Les préparatifs pour les bons déroulements des épreuves du baccalauréat général et brevets d'études du premier cycle BPC, session de juin 2018, sont suffisamment avancées à encloir les directeurs des examens et concours. Nous sommes déjà suffisamment avancés. Nous avons terminé avec l'élaboration des épreuves pratiques d'épaisse. Les documents ont été ventilés dans tous les établissements. Nous sommes à la phase de tirage des sujets qui sont déjà nommés. Nous sommes à la phase de préparation pour que les dates retenues pour les examens n'aient pas de difficulté. Pour preuve, à la direction des examens et concours, dès qu'ils sont déjà affichés les listes des candidats libres, comme on les constate sur les murs de clôture. Je suis venu pour vérifier le nom. Je suis candidat libre. Vous avez vu le nom ? Oui, le nom apparaît ici sur la liste. Et c'est bien écrit ? Oui, c'est bien écrit, pas une faute. L'oeuvre humaine n'étant pas parfaite dit tant, Jean-Pierre Benga demande aux candidats libres de venir consulter les listes disponibles afin de voir s'il y a des corrections à faire. Au niveau des candidats libres qui sont à Pasavie, les notes sont affichées à la DEC. Donc celui qui est candidat, qui ne se préoccupe pas de cela, c'est très grave pour lui. Parce que si le nom est mal écrit, même si ça n'était, il y aura des difficultés, il faudrait passer par les services contentieux pour aller vérifier. Alors qu'on leur donne tout le temps, maintenant, de venir vérifier si le nom est bien écrit et s'il n'y a pas omission. Parce qu'il y a deux fois, le travail humain, parfois il peut y avoir omission, mais c'est le candidat lui-même qui doit se présenter. Ces examens se dérouliront les 13 juin pour les BAC et les 27 juin pour les BPC. Ce sont 18 901 candidats au total sont inscrits au BAC et 110 084 au BPC sur l'ensemble du territoire national.